Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Écoutez, on ne va pas parler de philosophie puisque c'est quand même le titre de la formation de cette semaine. On en a parlé dans le live de hier soir. Je vous félicite encore pour vos participations au live. C'est vraiment génial ce que vous faites, votre positivité, vos idées, vos questions. Aujourd'hui on va parler, pour compléter de la formation cette semaine, sur la philosophie stoïque et la philosophie antique. Je voudrais vous reparler d'une nerve vague, vous en avez parlé il y a quelques années. Et c'est une partie du corps qui a un rôle de communication important entre le cerveau et le système digestif notamment. Et pendant une crise de couple, le nerve vague peut vous faire déraisonner ou au contraire vous rapprocher de votre conjoint à vous de voir. Donc maîtriser son nerve vague, ça va vous permettre effectivement de mieux fonctionner. d'être plus en dynamique dans votre couple et d'avoir un changement et évidemment de moins souffrir si vous le maîtrisez. Donc ce nerve vague qui relie le cerveau au système digestif joue un rôle clé dans la régulation de vos émotions, de votre stress et de votre bien-être pendant la crise de couple. Ce nerve vague qui fait partie du système nerveux parasympathique est responsable d'attente et de la récupération. Pendant sa crise, votre conjoint, mais notamment pendant une crise existentielle, a des grandes difficultés à faire fonctionner son nerve vague de façon pérenne. Et évidemment, votre conjoint va avoir aussi souvent des problèmes, non seulement de fatigue, mais aussi d'estomac, puisque le nerve vague véhicule des signaux qui partent du cerveau vers les organes internes, l'estomac, les intestins, le foie, le cœur et les poumons, et reçoit des informations en retour. Donc le nerve vague qui est chez votre conjoint, pardon, qui est stressé, va envoyer des idées de stress, des messages de stress à l'estomac, à l'intestin, au foie, au cœur et aux poumons, qui vont petit à petit, mois après mois, semaine après semaine, commencer à mal fonctionner. Et les messages qui reviennent du cœur, des poumons, des intestins et du foie, finalement, vont aussi renvoyer des messages négatifs au cerveau de dysfonctionnement, et le cerveau va se stresser encore plus. Donc, voyez le dysfonctionnement qu'il peut y avoir. Donc finalement, le nerve vague qui influence la digestion, le rythme cardiaque, la respiration, l'inflammation et l'immunité est une des raisons pour lesquelles votre conjoint finit, après sa crise, en mode épuisement, puisqu'il va être fatigué, souvent malade, avec des problèmes d'inflammation et d'immunité. Le nerve vague va vous aider à jouer, évidemment, sur les émotions. Et vous savez que gérer ces émotions pendant la crise de couple, pendant la crise existentielle, est très important pendant la phase 3 du couple, la phase d'exploration. Le nerve vague est impliqué dans la régulation de vos émotions, qui sont liées à la relation sociale, la compassion, l'empathie, la confiance et l'amour. Donc, votre conjoint, évidemment, est très embêté par rapport à tout ça, puisque votre conjoint a beaucoup de mal à gérer tout ça. Et, évidemment, votre cerveau va détecter des signaux émotionnels contradictoires par le biais des neurones miroirs, puisque votre conjoint va déréguler, finalement, vous aussi, puisque vous sentirez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, et donc chez vous aussi. Évidemment, votre conjoint, lui, pendant la phase d'alarme, va avoir du mal à vous donner de la compassion, de l'empathie, de la confiance et de l'amour, puisque le cerveau stressé de votre conjoint du début de la phase d'alarme va faire que le nerve vague va déréguler, et le sourire, le rire, ne sera plus au rendez-vous pendant un certain temps. En revanche, les pleurs, par exemple, oui, puisque le stress du cerveau qui va amener, par le biais du nerve vague, un dysfonctionnement au niveau des émotions et du cœur va faire qu'effectivement, la communication émotionnelle avec vous va abîmer le lien social et, évidemment, le sentiment d'appartenance. Votre nerve vague, comme celui de votre conjoint, est une aide à se connecter aux autres, à partager les émotions, à les comprendre, à les soutenir. Évidemment, quand vous allez apprendre à travailler sur votre nerve vague, vous allez apprendre à vous réguler. Alors, il y a même des appareils aujourd'hui qui vous permettent de stimuler votre nerve vague par des automassages, si vous voulez, mais vous pouvez aussi faire des automassages de votre nerve vague pour, finalement, retrouver des émotions positives et être plus résilient face aux difficultés. Vous avez des points de passage du nerve vague que vous allez retrouver sur des profils, sur Internet notamment, sur Google Images, et vous massez au niveau du cou votre nerve vague des deux côtés pour calmer le fonctionnement et être plus à même de mettre en application l'information et de montrer à votre conjoint que vous êtes quelqu'un de léger et qui permet de rendre votre conjoint plus facile à vivre, en tout cas dans votre relation. Donc, le nerve vague est impliqué dans la régulation du stress et la régulation du stress est une réaction de l'organisme face à une situation perçue comme menaçante ou déstabilisante. Le stress active le système nerve sympathique qui est responsable de la lutte ou de la fuite de chez votre conjoint. Votre conjoint est dans un système sympathique, c'est-à-dire qu'il dérégule et il va se fatiguer rapidement. Et, évidemment, votre conjoint va avoir une augmentation de rythme cardiaque, de la pression artérielle, de la respiration, de la tension musculaire, de la production d'adrénaline, de cortisol. Et tout ça va fatiguer votre conjoint, vous l'avez compris, et c'est pour ça qu'il y a ces phases d'épuisement que l'on regarde au fur et à mesure de l'avancée, de la perte de désir de votre conjoint. Donc, finalement, comme votre conjoint est très stressé, votre conjoint va activer un système nerveux encore sympathique une nouvelle fois et qui va, finalement, faire que le conjoint va non seulement s'épuiser, mais souvent se corréler avec vous, notamment au début de sa crise. Vous, vous allez activer votre nerve vague, vous allez faire en sorte que votre nerve vague fonctionne bien, par les automassages, par exemple, et vous allez améliorer, du coup, le composant du système nerveux parasympathique, qui a pour fonction de contrebalancer le système nerveux sympathique et rétablir l'équilibre dans votre organisme. Votre conjoint entre en stress. Par l'intermédiaire des neurones miroirs, vous stressent aussi, et vous, en travaillant, en faisant bosser votre système nerveux parasympathique, vous allez réussir à calmer votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, votre tension musculaire, et vous allez faciliter la libération, grâce à ces automassages, d'ocytocine, qui est une hormone, finalement, qui va induire la relaxation, mais aussi qui va vous donner le bien-être, la confiance et l'attachement en votre conjoint. Donc, ce nerve vague est donc essentiel pour la gestion du stress. Plus tard, quand vous irez bien avec votre conjoint, vous pourrez lui faire des massages autour du départ de son nerve vague pour pouvoir l'aider à se sentir mieux. Vous allez voir que c'est redoutablement efficace. Et cet automassage du nerve vague va prévenir les effets néfastes du stress chronique et diminuer chez votre conjoint les troubles digestifs, les troubles du sommeil, de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles cognitifs, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires liées à la crise de couple et liées à la crise forte que ressent votre conjoint dans celle-ci. Donc, finalement, le fait de travailler vous-même sur votre nerve vague va faire que vous allez sentir une amélioration de la santé physique et mentale. Vous allez avoir de meilleures qualités des relations sociales avec votre conjoint mais aussi avec d'autres personnes en travaillant notamment sur le sens de la vie. On a travaillé hier soir dans le live et dans la formation de la semaine sur le stoïcisme, sur la philosophie antique, sur la notion du sens de la vie. Eh bien, le nerve vague va vous aider dans tous ces domaines en modulant votre physiologie, vos émotions, votre stress et votre comportement. Le nerve vague est donc essentiel pour le maintien et l'amélioration de votre bien-être qui est un objectif fondamental de tout être humain. Il nous aide à nous sentir bien dans notre corps, dans notre tête et dans notre cœur. Le fait de travailler sur votre nerve vague va vous aider à vous épanouir dans votre relation et évidemment dans votre projet en vous permettant de vivre à nouveau dans l'instant présent. Évidemment, le nerve vague mais aussi la macrobiotique au niveau de l'estomac vont créer une amélioration de votre couple mais effectivement s'il y a une dérégulation du nerve vague et de la macrobiotique, il va y avoir une fatigue qui va s'installer rapidement chez votre conjoint. Le nerve vague, c'est un acteur majeur de la santé mentale car effectivement il va diminuer ou augmenter le stress et les troubles mentaux. Évidemment, ce dysfonctionnement du nerve vague finalement va entraîner le système sympathique qui va être trop important avec l'hyperactivation du stress de l'angoisse de la colère de la tristesse. On ne dit pas assez souvent que pendant sa crise, votre conjoint a un système nerveux parasympathique qui est trop inhibé ce qui lui empêche finalement la relaxation, la joie, la confiance et le plaisir et donc il est obligé de trouver des abdictions comme un pansement par exemple qui va entraîner ensuite des troubles mentaux puisque les conflits avec pansement vont être nombreux et légion et ça va avoir une conséquence négative sur la santé de votre conjoint. Évidemment, vous au début les troubles de fonctionnement de votre conjoint et les mauvaises réactions que vous avez eues peut-être même les manipulations que vous avez tentées et qui ont été catastrophiques comme le silence radio ont éloigné votre conjoint. Évidemment, le fait de travailler sur le nerf vague va pouvoir vous redonner confiance ce qui va vous permettre de travailler sur la complicité l'intimité et la satisfaction. Vous pouvez avoir parfois des difficultés à exprimer des besoins, des attentes et des sentiments. Évidemment, si votre conjoint ne se sent pas bien et qu'il utilise mal son nerf vague, il va avoir tendance à avoir plus de conflits avec vous mais aussi, puisque ce n'est pas un problème que de vous mais aussi de fonctionnement de nerf vague, il va avoir des conflits avec son passement mais aussi ensuite au travail, des disputes, des reproches, des silences, etc. Évidemment, comme votre conjoint n'arrive à rien pendant sa crise parce qu'il dérégule en permanence, il finira par se retrouver un peu isolé. Tout le monde s'éloigne, se désintéresse de son comportement. Alors vous, vous êtes le roc de la famille et vous allez permettre aux enfants de continuer à vivre avec leurs parents mais vous savez que plus personne, parfois même même pas vos enfants, ne supportent votre conjoint. Le nerf vague est un acteur majeur de la santé de l'axe intestin-cerveau qui est un système de communication bidirectionnel entre votre cerveau, entre le cerveau de votre conjoint aussi et son système digestif. Évidemment, la régulation ou la dérégulation du nerf vague va entraîner des problèmes d'immunité, d'inflammation et de digestion. Plusieurs études nous montrent que le nerf vague est lié à la composition de la flore intestinale qui est l'ensemble des micro-organismes qui peuplent notre tube digestif. Quand votre conjoint est stressé et est en crise, par le nerf vague, il va perturber sa flore intestinale. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de signes de maladie. Cette flore intestinale qui est essentielle pour la santé participe à la digestion, à la synthèse de certaines vitamines d'où le fait que votre conjoint soit épuisé. Et ça aussi, la flore intestinale a une protection contre les agents pathogènes. La flore intestinale étant perturbée par le comportement de votre conjoint, votre conjoint va être beaucoup plus souvent malade qu'avant. Tout s'explique. Et les substances finalement contre les agents pathogènes qui sont aujourd'hui inefficaces vont faire qu'il va y avoir un retour vers le cerveau qui va donner des informations au cerveau qui va perturber les neurotransmetteurs mais aussi les hormones et les cytokines. Les substances, évidemment, le fait de diminuer la flore intestinale en raison du stress et par l'intermédiaire d'une airbag va influencer l'humeur de votre conjoint, son comportement, sa condition. Il va avoir des problèmes de mémoire, il va ne plus vraiment se souvenir de ce qu'il dit, il va mal mémoriser et tout ça va faire que effectivement votre conjoint va finir par se fatiguer rapidement. Enfisez-moi. Donc finalement, votre conjoint sera aussi vu le retour des problèmes intestinaux et de flore intestinale sera mal régulé au niveau de l'humeur, de l'appétit et du sommeil puisque le fait que la flore intestinale soit touchée va envoyer une perturbation au cerveau qui va déréguler au niveau de la séquestion de sérotonine. Donc le déséquilibre de la flore intestinale venant du stress du cerveau va entraîner cette perturbation de la sérotonine qui va encore favoriser l'apparition des troubles mentaux de l'anxiété et des symptômes dépressifs. Donc finalement, quand votre conjoint est stressé, ce nerf vague va perturber la flore intestinale et qui va renvoyer une information à nouveau qui va aggraver les troubles mentaux de votre conjoint. Donc la flore intestinale peut moduler à nouveau l'activité du nerf vague lorsque vous mettrez beaucoup plus de légèreté dans votre couple. Votre conjoint va se calmer et va se sentir bien quand il est avec vous et va se sentir stressé quand il est avec le pansement qui commet beaucoup d'erreurs évidemment. Donc ce nerf vague envoie des signaux positifs ou négatifs à travers tout le corps en fonction du degré de stress. Donc plus vous mettez de calme chez votre conjoint, plus la crise passera rapidement puisqu'il va falloir aussi qu'il y ait une partie reconfiguration du cerveau et donc ça demande beaucoup d'énergie. Donc finalement le fait de stimuler le nerf vague chez vous va favoriser la relaxation, le bien-être, la confiance mais aussi une meilleure flore intestinale qui va à nouveau détendre et redonner de l'énergie. En revanche le stress va entraîner un déséquilibre de la flore intestinale qui va inhiber à son tour le nerf vague et favoriser le stress, l'angoisse et la tristesse donc le double effet qui se coule. Donc le déséquilibre dans la flore intestinale lié au stress chez votre conjoint va avoir évidemment des conséquences négatives sur la santé de votre conjoint mais aussi sur la relation de couple puisque votre conjoint est beaucoup plus à feu de plou ou à feu de poucle il dort mal et il a cette humeur qui est massacrante entre guillemets y compris avec vos enfants. Donc le facteur alimentaire également et les modes de vie vont contribuer à un déséquilibre du nerf vague et de la flore intestinale donc vous devrez vous aussi à travers le sport à travers votre mode de vie être hyper sérieux là-dessus puisque vous partez pour un marathon pour gérer cette crise de couple donc le fait d'avoir une alimentation saine du sport va reprovoquer un équilibre à travers le nerf vague dans la flore intestinale notamment et vous allez pouvoir améliorer votre couple aussi en état beaucoup moins stressé. si vous améliorez les facteurs alimentaires avec un mode de vie plus serre évidemment vous aiderez aussi votre nerf vague à moins être perturbé et à moins perturber la flore intestinale. Une alimentation déséquilibrée trop riche en sucre en graisse en produits transformés en additifs en pesticides etc. Tout ça va favoriser la croissance de bactéries nocives qui vont produire des toxines et des gaz et des inflammations dans l'estomac c'est ce qui arrive à votre conjoint et tout ça va réduire la diversité en quantité et en qualité de bactéries bénéfiques dans l'estomac de votre conjoint et évidemment ça va abîmer aussi le fonctionnement du cerveau par retour avec une perturbation des neurotransmetteurs des hormones des cytokines etc. Donc une alimentation pauvre en fibres c'est souvent ce qui arrive à votre conjoint pendant sa crise va faire qu'il y aura aussi peu de prébiotiques et de probiotiques et de polyphénols et bien tous ces aliments qui favorisent la croissance bénéfique des bactéries qui font que le cerveau se sentira bien par le retour d'une air vague et bien tout ça va faire qu'il va y avoir un gros stress chez votre conjoint je voudrais aussi évoquer rapidement la muqueuse intestinale qui est la barrière entre le contenu de l'intestin et le sang et une muqueuse intestinale qui est abîmée par le stress et le fonctionnement d'une air vague va laisser passer des substances nocives dans le sang qui vont atteindre à nouveau le cerveau et perturber le fonctionnement de votre conjoint donc évitez les alimentations trop yin et trop yin ou vous pour passer toute la phase de crise tout ce qui est trop froid trop muide trop sucré trop acide trop expansif trop chaud trop sec trop salé trop alcaline trop contractant essayez d'être dans l'équilibre dans votre alimentation si vous êtes en équilibre dans votre yin dans votre yang qui sont certes des forces opposées et complémentaires de la nature et bien vous allez pouvoir mieux passer toute la phase de crise de couple en revanche pour votre conjoint qui constate un déséquilibre entre le yin et le yang ça va entraîner des troubles physiques mentaux et émotionnels les facteurs de mode de vie évidemment vont aussi contribuer quand vous êtes dans l'équilibre à améliorer la relation entre la flore intestinale et le nerf vague mais le stress chronique que vit votre conjoint le manque de sommeil le manque d'activité physique va faire que effectivement on va tomber petit à petit dans la phase d'épuisement voilà donc vous avez dans cette vidéo beaucoup de pépites sur le fonctionnement de l'être humain de comment il faut vous comporter pendant la crise de couple avec l'alimentation saine les activités saines le mode de vie saine les passages du nerf vague la diminution grâce au neuro-hypnose de votre stress dans le cerveau qui va calmer le fonctionnement intestinal et de digestion vous devrez sauver entre guillemets votre conjoint qui sera très content finalement à la fin de la crise que vous soyez stable et que vous puissiez lui permettre de se rapprocher d'un équilibre aussi le nerf vague vous voyez que c'est une partie de votre corps qui est essentielle et qui va vous permettre de bien tenir le coup pendant toute la crise voilà je vous laisse aller découvrir en descriptif de cette vidéo le lien pour aller sur le catalogue des 180 informations du groupe Facebook du groupe Telegram des pirates ou qui est le centre névralgique où je vous mets des vidéos tous les jours 4 moins des textes au moins 4 tous les jours pour pouvoir vous aider à tenir le coup pendant la crise et évidemment en ayant un oeil sur votre nerf vague qui va vous permettre de progresser avec votre conjoint je vous souhaite la journée que vous méritez mes pirates adorés